Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué ? Avant Genesis, avant Christian Bale, avant le jugement dernier, la saga Terminator, c'est un film petit budget des années 80, avec des effets spéciaux bricolés et des coupes de cheveux, bref, années 80. Il était donc bien temps de parler des petits secrets et détails de ce film culte avant les autres. Et premier détail intéressant du film, avec cette scène de boîte de nuit où Sarah Connor et Kyle Reese sont chassés par le Terminator. Si vous êtes attentif, vous aurez remarqué le nom particulier de l'endroit, appelé le Tech Noir. Un nom de club loin d'être anodin puisque décidé par James Cameron en personne, car c'était également le sous-genre cinématographique dans lequel le réalisateur rangeait son film. Un peu de technologie, un peu de film noir, le Tech Noir. Mais le long métrage de 84 ne serait rien bien sûr sans son méchant, interprété par Arnold Schwarzenegger, à l'époque fraîchement sorti du monde du culturisme et de son titre de Mister Universe. Un acteur qui n'a pour l'anecdote que 14 lignes de dialogue dans le film et qui en profitera pour placer ses amis, comme pour le Terminator visible dans la scène du souvenir de Kyle Reese ici, interprété par Franco Columbo, plusieurs fois Mister Olymp et ami de Harney, issu là encore de l'univers des fans de Biceps. En plus de ses petits secrets, le film nous permet de remarquer que la voix de l'ami de Sarah Connor qui annule leur rendez-vous et que l'on peut entendre sur ce répondeur est celle de James Cameron, que ce dernier peut également être entendu de nouveau en tant que réceptionniste du motel dans cette scène, et que le réalisateur en a même profité pour mettre son propre berger allemand, Wolfie, devant la caméra. Pour finir avec les clins d'œil du cinéaste à lui-même, les spectateurs à l'œil aiguisé auront remarqué que le camion que conduit le Terminator à la fin du film arbore le logo J et G, qui signifie bien James et Gale, comme Gale Anne Heard, productrice du film et à l'époque femme de James Cameron. Enfin, outre ces détails un peu égocentriques, les fans à d'ordinateurs auront remarqué que lorsque l'on voit à travers les yeux du Terminator, comme ici, les écritures à gauche ne sont pas n'importe quelles écritures, mais celles d'une partie du code de programmation de l'Apple 2, un ordinateur de la célèbre fille. Mais ça bien sûr, vous l'aviez remarqué, non ? Sous-titrage Société Radio-Canada